Serge Bertonnet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Mediateur.tv. Vous avez rejoint les partenaires de la médiation professionnelle par le biais du Code Rousseau, qui a signé une convention cadre avec la médiation professionnelle. Vous pouvez peut-être me décrire un petit peu votre activité, ce que vous faites réellement pour les personnes qui, aujourd'hui, vous voient dans cette interview. Alors, je suis gérant de deux auto-écoles sur Cherbourg, en Cotentin, la SAS Permibé Formation et la SAS Permibé Octaville. Donc, deux établissements de taille variable, puisque j'en ai une où il y a un salarié et j'en ai une où il y a dix salariés. Et donc, mon activité, c'est l'apprentissage de la conduite automobile et de la sécurité routière. Alors, votre organisation, les deux organisations, finalement, puisqu'il y a deux entreprises, ne sont pas récentes. Vous avez quelques années d'activité maintenant. Vous avez créé l'une et l'autre à quel moment ? Alors, la plus grosse en 2012, j'avais un salarié à l'époque et puis j'en ai dix maintenant. Et la deuxième, en 2019, on a eu le Covid qui nous a piqué un peu, mais voilà, ça se développe. On a un enseignant à temps plein et une personnelle en administratif à temps partiel. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les services que vous proposez, puisqu'il y a une auto-école, c'est plein de choses différentes. Alors oui, on est auto-école, mais on est aussi centre de formation. Donc, ce qui veut dire qu'on propose le permis de conduire dans sa façon la plus classique, le permis B. On propose sous trois formes traditionnelles, conduite accompagnée ou conduite supervisée, en boîte automatique et boîte mécanique. Donc, on a été une des premières auto-écoles de France à rouler en hybride depuis 2013. Et depuis, maintenant, on a quatre véhicules hybrides, donc en automatique. Et puis, en parallèle de ça, on propose aussi du perfectionnement à la conduite. On propose, on travaille avec un service de l'hôpital qui nous envoie des gens atteints de maladies comme l'Alzheimer, Parkinson, tout ça pour faire des audits de conduite. Et puis, on a une, de par notre label, on peut aussi proposer du permis remords, qu'on peut proposer la passerelle pour passer de l'automatique à la mécanique. Et on a une autre partie qui est petite pour l'instant, mais qui demande qu'elle est développée, qui est la sécurité routière en entreprise. Très vaste domaine d'activité, finalement, au sein même d'une auto-école, ce qui vous amène à avoir, j'imagine, une clientèle assez fournie et de nombreuses occasions d'échanger et faire un lien. Oui, on a plus de 200 inscriptions par an. L'année dernière, on a obtenu, année vraiment particulière, 136 permis. On a un taux de réussite de 70 %, donc on est dans le haut du tableau. C'est 70 %, mais c'était dû à cette période Covid ou est-ce que c'est un chiffre qui est habituel ? On navigue entre 66 et 84 % de taux de réussite, ce qui est… 84, c'était exceptionnel, mais on l'a fait. Et puis là, à l'heure où je vous parle, on est à peu près à 70 %. Donc, c'est un très bon taux de réussite. La moyenne nationale est à 58, la moyenne départementale à 66. Et nous, on est au-dessus des 70. Donc, voilà, on se défend. J'interview le haut du panier, finalement. On a aussi la particularité de récupérer des élèves qui sont… Ou des anciens candidats livrés à eux-mêmes et qui ne savent pas où aller passer leur permis. Donc, ils viennent chez nous. Et puis, des élèves d'autres auto-écoles qui viennent chez nous par choix parce qu'on a une réputation qui nous permet d'être accueillants. On est une auto-école familiale. On est resté une auto-école familiale. On travaille en équipe et on travaille dans la jouet d'avenir. La relation de confiance est importante et le lien, lui aussi, est important pour vous comme pour les personnes qui viennent chez vous. Absolument. Vous avez peut-être été déjà confronté à une situation un petit peu litigieuse, conflictuelle au sein de votre auto-école. En neuf ans, j'ai eu un problème de litige qui s'est réglé avec la répression des fraudes parce que la personne était de mauvaise foi. Et c'était juste après la reprise de l'auto-école. Mon prédécesseur ne faisait pas de contrat. Donc, c'était un peu compliqué. La situation était un petit peu compliquée. À l'époque, je n'avais pas de médiateur parce que c'était en 2013. Et il est vrai que l'obligation a dû arriver après. Puis, la personne avait été voir la répression des fraudes. Donc, ça s'est réglé à l'amiable, on va dire, avec toutes les menaces de la répression des fraudes. Mais malgré tout, à l'amiable, il y a eu un rendu de dossier. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un, une tierce personne, pour servir justement de… pas d'amortisseur, mais en tout cas de liaison. Et que ça se finisse bien. Même si ça s'est fini bien. Mais voilà, mieux, on va dire. La transition est parfaite puisque la question que j'avais à vous poser après, c'est… Est-ce que, selon vous, la médiation de la consommation, ce dispositif obligatoire, est-il approprié à votre secteur d'activité ? Oui, oui, c'est totalement… Alors, je dirais que c'est adapté à tous les secteurs d'activité. Mon secteur d'activité en particulier, moi, je compare la médiation à une assurance. C'est-à-dire que, tant qu'on n'a pas de problème, on peut avoir l'impression, même si ce n'est pas mon cas, on peut avoir l'impression de payer pour rien. Et puis, c'est le jour où on a un problème que ça va être utile. Pour mon cas, je suis quelqu'un qui essaie de travailler dans le respect de la loi. Et dans mon métier, Dieu sait qu'on n'est pas nombreux. Mais moi, dès que le médiateur a été obligatoire, je ne me suis pas posé de question de comment, pourquoi, comment éviter, machin, tout ça. J'ai dit, j'adhère à… Donc, j'étais adhérent à un syndicat. Je suis passé par ce syndicat pour avoir bénéfice, pour pouvoir bénéficier du médiateur. J'ai ensuite changé de syndicat et donc, j'ai pris ce biais-là par le biais de Rousseau. Pour tout le monde, comme pour mes clients, comme pour nous. Et lors de l'établissement du contrat, on insiste toujours sur cet aspect-là parce qu'on a affaire, je vous le disais tout à l'heure, à des gens qui viennent d'autres auto-écoles et qui ont eu des problèmes et qui n'ont pas eu cette possibilité-là. Donc, on insiste toujours et j'insiste avec mes équipes administratives pour que leur soit bien présenté le passage sur le médiateur avec les coordonnées, le mail, toutes ces choses importantes en leur disant, vous voyez, s'il y a un problème, comme vous y avez déjà eu le droit ou pas, s'il y a un problème, vous avez la possibilité de contacter le médiateur et tout ça. C'est quelque chose d'important et quelque chose qu'on met en avant tout le temps. Ce que vous êtes en train de dire finalement, c'est que c'est une possibilité supplémentaire de nouer cette relation de confiance que vous avez avec vos consommateurs, avec les personnes qui viennent chez vous, de manière à faire en sorte que cette relation client soit encore meilleure en disant s'il y a un problème, il y a un dispositif qui vous permet de vous sentir reconnu s'il y a la moindre difficulté. Absolument, quand j'étais jeune, j'ai été administrateur à l'Union fédérale des consommateurs dans mon département et donc je suis avant tout un consommateur, même si je suis chef d'entreprise, je suis aussi un consommateur. Je trouve que c'est important que le consommateur soit éclairé, au même titre que quand je fais un contrat permis à 1 euro par jour, je donne les explications de ce que ça implique et ce que ça donne comme droit à la personne. Par exemple, le droit d'être remboursé, si au bout de 5 ans elle n'a pas fait sa formation, l'auto-école est obligée de rembourser. Je sais qu'il y a des collègues qui gardent l'argent et tout ça, ce qui est totalement illégal. Donc moi, ça m'arrive d'avoir des gens qui ont fait un permis à 1 euro il y a 5 ans et puis qui viennent me demander le remboursement, je les rembourse sans poser de questions, c'est dans la réglementation, j'applique la réglementation. Et bien là, c'est aussi un gage de sécurité pour les gens et de confiance en disant, au moins dans cette auto-école-là, s'il y a un problème, on peut joindre une personne qui servira de médiateur puisque c'est son rôle. Je vous remercie Serge Bertonnet. Je rappelle que vous êtes le gérant, le chef d'entreprise de deux auto-écoles dans le Cotentin. Absolument. Et je vous remercie d'avoir participé à cette interview et je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à médiateur.tv pour voir d'autres professionnels comme M. Bertonnet partout en France. Merci, M. Bertonnet. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada